Merci, M. le Président. M. le Président, avant qu'on commence, je voudrais juste demander l'indulgence de la Cour. Nous venons de procéder à la notification des pièces de la Défense. Nous l'avions prévue pour ce matin, puis nous avons eu quelques problèmes techniques, et puis comme l'interrogatoire par le procureur a duré un petit peu moins de temps que prévu, la notification de nos pièces vient d'avoir lieu. Il n'y a aucune pièce nouvelle qui a été divulguée, ce sont toutes les pièces connues, mais notre liste vient d'être notifiée à la chambre et au parti. Le Président, poursuivez simplement. Bonjour, M. le Témoin. Bonjour. Et c'est moi qui vais vous poser les questions aujourd'hui au nom de l'équipe de Défense de Laurent Gbagbo. D'accord. Alors, M. le Témoin, je voudrais revenir rapidement pour clarifier quelques points sur la langue française dans un premier temps. et est-ce que vous pouvez nous dire si vous aviez un interprète professionnel avec vous ? Le Témoin, nous avions notre fixeur local, Alexis, qui traduisait, ainsi que chez Rhodes, le journaliste. D'accord. Donc, seules ces deux personnes étaient vos interprètes à vous. Pour autant que je m'en souvienne, oui. Sur les lieux, oui. Et votre fixeur, quel était son niveau d'anglais ? Suffisamment pour que je puisse le comprendre. Est-ce que vous communiquiez donc directement avec le fixeur ou est-ce que M. Rhodes faisait l'intermédiaire ? Donc, soit on passait par chez, soit par le fixeur directement. Je ne me souviens pas d'une situation où les choses étaient autres. Et qui traduisait les propos des gens que vous interviewez ? De mémoire, soit c'était Shea, le journaliste, soit Alexis, le fixeur. Mais je dirais, le plus souvent, c'était Shea qui traduisait. Mais M. Rhodes ne parle pas couramment français, n'est-ce pas ? Le Président, mais nous lui parlerons, nous lui demanderons demain, il sera là demain. Le témoin. Pour autant que je comprenne, il savait ce qui se passait. Mais quand M. Rhodes s'adressait à M. Blégoudet, il s'adressait à lui dans quelle langue ? Je pense que c'était un mélange de français et d'anglais, mais il posait des questions en anglais pour que le public puisse comprendre ce qui se passait. Le Président, d'après ce que nous avons pu voir, c'était de l'anglais. Nous savons qu'il parlait un mélange. Merci, M. le Président. Donc, vous, sur place, vous dépendiez de ce que vous disiez, soit votre fixeur, soit chez, sur ce qui se passait autour de vous, si on a bien compris. Réponse, si les gens parlaient en français, oui, je devais me baser sur ce qu'ils me disaient. D'accord. Alors, j'aimerais revenir sur la préparation de votre voyage en Côte d'Ivoire. Quand avez-vous été contacté pour faire ce documentaire en Côte d'Ivoire ? Réponse, j'imagine deux semaines avant que je ne parte. Monsieur le Président, on me dit qu'il n'y a plus de transcrits depuis un quart d'heure en français. Le Président, je ne sais pas, puisque moi, je regarde le transcrit anglais. Donc, je me tourne vers la greffière d'audience. Mais qu'en revanche, dans les transcripts français, il manque 20 minutes de transcription. Le Président, bien, nous verrons cela plus tard. Et je vous demanderai de ne pas reposer les questions que nous avons déjà entendues à deux reprises. Comme, par exemple, les deux semaines avant. Tout ça, nous l'avons déjà entendu. Oui, Monsieur le Président, nous ne ferons pas de chevauchement. Mais il nous a dit combien de temps il est parti, mais pas combien. À combien de temps il avait été contacté. Mais nous allons continuer. Monsieur le témoin. Le Président, vous avez reposé la même question. Monsieur le témoin, est-ce que vous aviez déjà fait un documentaire dans le cadre de Unreported Worlds concernant un pays d'Afrique de l'Ouest francophone ? De mémoire, non. Je ne pense pas. Comment avez-vous fait pour obtenir vos visas ? Et combien de temps cela a pris ? Personnellement, je ne l'ai pas demandé. C'est le directeur de la production de Quicksilver qui l'a demandé en mon nom. Et je pense que l'ambassade de la Côte d'Ivoire en Grande-Bretagne n'émettait plus de visa. Et nous en avons obtenu un auprès de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Je pense que c'était un visa d'affaires pour une durée de trois mois. Qui était en charge de l'organisation logistique du voyage ? Eh bien, ça devait être Nathalie Traboisat et Hannah Beatty dans les bureaux de Quicksilver à Oxford. Et une grande partie de tout ceci était fait à travers le fixeur pour ce qui était d'engager un conducteur, d'avoir des voitures, etc. D'accord. Et depuis quand étiez-vous en contact avec ce fixeur ? Après qu'il nous ait été recommandé par un journaliste Associated Press, je lui ai parlé au téléphone à plusieurs reprises. Je ne me souviens pas si c'était pendant la première semaine ou la deuxième semaine de ma préparation, mais il n'était impliqué dans rien avant mon arrivée au bureau. Et ce journaliste qui vous l'a présenté, ce fixeur, c'est Marco Oved, c'est ça ? C'est celui qu'il avait recommandé, oui. Est-ce que vous savez si votre fixeur avait travaillé avec Marco Oved avant de travailler avec vous ? Je ne me souviens pas vraiment, mais il chantait ses louanges et je pense qu'il l'avait rencontré avant. Il avait probablement travaillé avec lui avant, ça reprend l'interprète. Et monsieur le témoin, quelles sont les procédures habituelles pour sélectionner un fixeur ? Quels sont les critères ? Bien, d'abord en leur parlant et en parlant à des personnes qui auraient travaillé avec eux. Est-ce que votre fixeur doit être neutre politiquement ? Oui, cela aide. Est-ce que vous, personnellement, vous aviez fait des recherches de votre côté sur qui était ce fixeur ? Je ne me souviens pas vraiment, mais de mémoire, j'avais parlé à Marco, qui avait entendu parler de lui, donc je lui ai parlé. Est-ce que vous saviez quel était le métier de ce fixeur ? Je savais qu'il avait déjà aidé d'autres journalistes avant. Est-ce que vous savez si ce fixeur avait une activité politique ou s'il était membre actif d'un parti politique ? Je ne sais pas s'il était un membre actif d'un parti politique, mais de mémoire, il aurait pu être le neveu d'un ex-président, d'un ancien président, c'est ce que j'avais entendu dire. Et c'est ainsi qu'il pouvait avoir accès à certaines personnes. Alors, monsieur le témoin, dans l'attestation que vous avez donnée aux enquêteurs du bureau du procureur, qui portent le numéro CIV-OTP-0021-0056, à la page 1060, paragraphe 20, vous dites, concernant votre fixeur, et je cite, c'était le neveu d'un ancien Premier ministre dont je ne me souviens plus le nom. Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire ? Oui, 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 c'est la raison pour laquelle je viens de dire ce que je viens de dire. Vous ne lui avez pas demandé de quel Premier ministre votre fixeur était le cousin ? Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Vous ne vous rappelez pas si vous lui avez posé la question, ou quelle était la réponse à cette question ? Je ne me souviens pas lui avoir posé la question. Je ne me souviens pas. Mais le fixeur étant le neveu d'un ancien Premier ministre, est-ce que vous avez vérifié s'il avait un lien avec l'une ou l'autre partie au conflit ? Tout ce que je sais, c'est que l'on m'a dit qu'il pouvait avoir accès aux deux parties, des deux côtés. Et il m'avait été chaudement recommandé, et nous avons commencé à l'utiliser en tant qu'interprète. Et par qui le fixeur a-t-il été rémunéré pour ses missions auprès de vous ? Cela a été pris sur le budget de Quicksilver. Est-ce qu'habituellement, vous trouvez votre propre fixeur, ou c'est la boîte de production qui vous met en contact avec un fixeur ? Ça peut être, les deux peuvent être possibles. Dans les discussions que vous avez eues au téléphone avec votre fixeur avant de partir, qui vous a-t-il suggéré de rencontrer ? Je ne m'en souviens pas. Tout ce que je sais, ce dont je me souviens, c'est qu'il a dit qu'il pouvait avoir accès aux deux parties. Est-ce qu'avant de partir, lors de vos échanges, il vous a suggéré des lieux à visiter ? Et si oui, lesquels ? Je ne m'en souviens pas. Je sais qu'on essayait toujours de tourner dans le centre d'Abidjan et qu'on essayait d'aller jusqu'à Abobo. Ma question, c'était avant de partir, avant de vous rendre en Côte d'Ivoire, est-ce que vous aviez déjà parlé de lieux que vous, vous vouliez visiter ? Et si oui, lesquels ? Si je me souviens bien, je pense au centre d'Abidjan et à Abobo. Pourquoi, avant de partir, vous saviez déjà que vous vouliez vous rendre à Abobo ? Parce que cela avait été le théâtre du conflit et je voulais voir ce qui s'est passé quand on y arrivait. D'accord. Alors, je voudrais aussi vous poser quelques questions de clarification sur votre travail de recherche qui a été abordé brièvement. Alors, dans ce travail de recherche qui a pris deux semaines, d'après ce que vous nous dites, page 8, ligne 24, à page 9, ligne 3, des transcrits d'aujourd'hui, est-ce que vous êtes intéressé à l'histoire récente de la Côte d'Ivoire ? Et quand je parle récente, je veux dire des dix dernières années, par exemple. Le Président. Maître Nahori veut dire dix ans avant 2011, donc les années 2000. Réponse. Je ne sais pas si mes recherches sont montées aussi loin. Je ne m'en souviens pas. Est-ce que vous étiez au courant, avant de partir en Côte d'Ivoire, que le pays avait été divisé en deux après un coup d'État qui a eu lieu en septembre 2002 ? Est-ce que vous avez fait des recherches sur les causes de la partition du pays ? Pays dans lequel vous alliez vous rendre ? J'ai dû le faire. Mes recherches portaient essentiellement sur la couverture de ce qui se passait à ce moment-là. Et quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, vous arrivez dans un pays divisé en deux. Donc, nous, on essaye de comprendre c'était quoi votre connaissance quand vous arrivez. D'accord ? Et qui, à votre connaissance, dirigeait le nord de la Côte d'Ivoire aussi en 2010, quand vous vous arrivez en Côte d'Ivoire ? Tout ce dont je me souviens, parce que c'était il y a six ans, c'était qu'Alassane Ouattara avait remporté une élection et qu'il était basé au nord. Il était basé dans le nord. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, M. le témoin ? Il avait des troupes dans le nord ? C'est là qu'il était à l'époque au moment où je suis allée en Côte d'Ivoire, là, à l'hôtel Golfe à Abidjan. Donc, d'après vous, c'est Alassane Ouattara qui dirigeait le nord de la Côte d'Ivoire, c'est ça ? Je ne m'en souviens pas. Est-ce que vous avez fait des recherches sur les liens entre Alassane Ouattara et ces soldats que d'autres appellent des rebelles avant de vous rentrer en Côte d'Ivoire ? J'ai dû le faire. J'ai dû le faire. Alors, quelles étaient vos sources ? Je serais utilisé des sources diverses. Dialoguer avec des journalistes, lecture d'articles, résultats des recherches qui me venaient du bureau de recherche chez Quicksilver avant mon arrivée sur place. Et quel était le résultat de ces recherches ? Excusez-moi, il faudrait que vous vous expliquiez un peu plus. Vous nous dites que vous avez fait des recherches, vous avez consulté différentes sources concernant les forces pro-Oattara dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ma question, c'est qu'est-ce qu'il en est sorti ? Qu'est-ce que vous avez appris ? Je ne me souviens pas vraiment. C'était il y a six ans. Après 15 jours de préparation pour tourner ce film, je ne me souviens pas. D'accord, monsieur le témoin. Quand vous étiez à Bijan, vous avez vu des forces pro-Oattara sur le terrain, n'est-ce pas ? Très brièvement, lors d'un jour de tournage quand nous tournions avec les militaires français, il y a eu un véhicule plein de soldats qui est arrivé. Ils se sont identifiés comme étant des rebelles. C'est de mémoire. Et, monsieur le témoin, quand vous avez fait vos recherches avant de partir, juste avant d'arriver, est-ce que vous saviez qu'il y avait des groupes rebelles à Abidjan, notamment à l'hôtel du Golfe ? Je savais qu'il y avait des districts qui étaient pro-Oattara. Et dans ces districts, est-ce qu'il y avait des groupes armés ? J'avais lu des comptes rendus selon lesquels il y avait des groupes armés et qu'il y avait eu des combats dans certains de ces districts. Et selon vos recherches, est-ce que vous saviez si ces groupes armés répondaient aux responsables de l'hôtel du Golfe ? Monsieur le Président, on s'écarte peut-être un petit peu du sujet du témoignage du témoin. Peut-être qu'on pourrait revenir à ce pourquoi le témoin est ici. Monsieur le Président, je pense qu'il faudrait modifier la question. À qui est-ce que ces groupes armés répondaient ? Le Président. Et encore, est-ce que lorsque vous étiez sur place ou lors de vos recherches, est-ce que vous avez entendu parler du commando invisible ? Réponse. Oui. Oui, vous venez de me rafraîchir la mémoire. On espérait, entre autres, pouvoir tourner avec ces gens-là. Mais on n'en a jamais eu la possibilité. On n'est jamais arrivé là où ils étaient basés. On a essayé à plusieurs reprises. Le Président. Et savez-vous à qui il répondait ? Réponse. De mémoire, non. Le Président, Maître Nahori. Donc, vous aviez déjà entendu parler du commando invisible. N'est-ce pas ? Oui, maintenant que le juge en a parlé, j'avais entendu parler d'eux. J'avais entendu. J'avais lu des articles sur eux avant mon départ. Je m'en souviens maintenant. Et qu'est-ce que disaient ces articles sur le commando invisible ? Je ne me souviens pas des détails de la lecture de ces articles il y a six ans. Est-ce que quand vous êtes en Côte d'Ivoire et que vous essayez d'aller à Abobo, est-ce que vous savez que le commando invisible est actif à Abobo à ce moment-là ? Le commando ? Tout ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient actifs à Abobo. D'accord. Et des articles que vous avez lus, est-ce que vous vous rappelez s'il était fait mention de ce que le commando invisible s'en prenait à la population civile et aux forces armées ? Tout ce dont je me souviens, c'est qu'il y a eu des combats à Abobo. Donc vous ne saviez pas entre qui et qui il y avait affrontement à Abobo ? C'est ce que vous nous dites ? Je savais qu'il y avait eu un affrontement à Abobo, mais je ne me souviens pas des détails. Monsieur le Président, je me tourne vers vous parce que je vois l'heure et nous allons passer à un autre sujet, donc peut-être c'est le bon moment pour faire la pause. Le Président, encore dix minutes, un quart d'heure. Puis nous pouvons poursuivre. Je vois que Maître Altit vous souffle quelque chose. Alors, monsieur le Témin, brièvement toujours sur vos recherches. Est-ce que vous aviez fait des recherches, avant de partir, sur le rôle de la France en Côte d'Ivoire ? Je ne m'en souviens pas. Comme ça. Et est-ce que vous avez fait des recherches sur le rôle des pays limitrophes de la Côte d'Ivoire comme le Burkina Faso ? Non, probablement pas. Je ne m'en souviens pas. Alors, monsieur le Témoin, vous nous l'avez dit aujourd'hui, et c'est la page 31 des Transcrits Français, eh bien l'information était que le Président Bagbo avait perdu l'élection et qu'il ne voulait pas abandonner le pouvoir et que le Président élu, ses troupes, étaient dans le Nord, eux, qu'elles se déplaçaient vers le Sud. Fin de citation. Ma question, est-ce que vous avez fait des recherches sur le processus électoral en Côte d'Ivoire avant de partir ? En termes de... En termes de... Le Président ? Allez-y. Réponse. J'ai dû lire des articles sur les élections. Le Président, vous considériez comme acquis qu'il y en avait un qui avait remporté l'élection et l'autre non ? Réponse, oui. Le Président, vous ne vous êtes pas demandé si... Réponse, j'ai dû lire plusieurs articles et je suppose, si je ne me trompe, il y avait eu approbation par les Nations Unies de ces résultats. Le Président, très bien, nous allons faire la pause et nous reprendrons à 14 heures pour la troisième session. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501